Après les goûters, on jouait, à mimer des corps de métier, à cache-tempo, au théâtre. Mais ce jour-là, Patrick dit qu'on allait faire autre chose. « Quoi ? » demanda-t-on. « Vous allez voir. » Sur son ordre, une équipe poussa contre les murs les tables, les banques et tous ceux qui encombraient la salle. Les lumières, mais les laissa allumés dans les halls, de sorte qu'on y voyait quand même. Ces préparatifs mystérieux excitaient les enfants. En déplaçant les meubles, ils poussaient des petits rires étouffés, formés des hypothèses. On allait jouer aux fantômes ou faire tourner les tables. Patrick frappa dans ses mains et réclama le calme. « Maintenant, » dit-il, « vous allez vous allonger par terre, sur les dos. » Le temps que tout le monde le fasse, il y eut encore un peu de désordre et de rire. Patrick, resté seul debout, attendit patiemment que chacun ait trouvé sa place. D'une voix calme, son hâte, il donna quelques indications pour se mettre dans la position la plus confortable. D'abord, s'étirait, tâchait de ne pas se cambrer, de garder tous les dos en contact avec le sol. Orientez les paumes vers le plafond, fermez les yeux. « Fermez les yeux ! » répéta-t-il d'un ton presque rêveur, comme si lui-même les fermait. Il s'apprêtait à s'endormir et il se tue, suivit un moment de silence qui rompit une voix impatiente. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? » « Tu ne comprends pas ? » répondit un autre. Il nous hypnotisait. Quelques rires salouèrent cette répartie que Patrick ne reléva pas. Un peu plus tard, il reprit, comme s'il avait seulement entendu la première question. « On ne fait rien. On est tout le temps en train de faire quelque chose, de penser à quelque chose. Là, on ne fait rien. On essaye de ne penser à rien. On est là, c'est tout. On se détend. On se fréquente. » Sa voix était de plus en plus calme et songeuse. Il marchait lentement de la pièce, entre les corps allongés des enfants. Nicolas le sentit, plus qu'il ne l'entendit, qui passait près de lui. Il entreouvrit les yeux, les referma aussitôt, craignant d'être pris en faute. « Respirez lentement, dit Patrick, avec le ventre, gonflé et dégonflé, votre ventre comme un ballon, mais doucement, profondément. » La première fois de suite, il répéta « Inspire, expire. » Et Nicolas sentit qu'autour de lui, les autres le suivaient, entrer dans son rythme. Il pensa qu'il n'y arriverait jamais. Quand on soufflait de les ballons, à la visite médicale, c'était toujours lui qui avait la capacité thoracique la plus faible. Et il sentait comme un étau dans sa poitrine, empêchant l'air de circuler. Il inspirait et expirait plus vite que les autres, de façon hachée, à pont l'air, comme quelqu'un qui se noie. Mais Patrick continuait, d'une voix qui étrangement était à la fois de plus en plus lointaine et de plus en plus présente. « Inspire, expire. » Disait-il à présent, et sans avoir compris comment, Nicolas se retrouva tout à coup pris dans la respiration commune, faisant partie de cette vague qui gonflait, puis reflouait autour de lui, l'enveloppait. Il entendait le souffle des autres et le sien qui s'y fondait. Son ventre s'élevait et s'abassait, doucement, obéissant à la voix de Patrick. Il s'y creusait des cavités que ses inspirations remplissaient comme la marée, remplit le creux d'un rocher. « C'est bien, » dit Patrick au bout d'un moment. « Maintenant, vous allez penser à votre langue. » Quelque part dans la salle, il y eut un petit rire, sans écho. Nicolas pensa fugitivement que si tout le monde avait ri, il l'aurait fait aussi, et trouvait ridicule de penser à sa langue. Mais il souvait les mouvements. Il pensait à sa langue en contact avec les palais. Quand Patrick disait qu'elle devait être, il en éprouvait le poids, la consistance, la texture. Lisse et humide à certains endroits, rappeuse à d'autres. C'était une sensation de plus en plus étrange. La langue devenait énorme dans sa bouche. Une énorme éponge par laquelle il craignait d'être étouffé. Mais au moment exact où lui venait cette crainte, Patrick la dissipa en disant. « Si votre langue devient trop grosse et vous gêne, vous n'avez qu'à avaler la salive. » Nicolas dégloutit et sa langue retrouva des proportions normales. Cependant, il la sentait toujours, bizarrement présente, comme s'il venait de faire connaissance avec elle. Patrick leur dit ensuite de penser à leurs nœuds, de suivre le trajet de l'air dans les narines. Puis déplaçait leur attention derrière leurs paupières, entre leurs sourcils, dans leurs nuques. De là, il passa aux bras, commençant par les doigts qu'il leur fit décrisper un à un, remontant vers le coude, puis l'épaule. « Vos bras sont lourds, » disait-il, « très lourds. » Tellement lourds qu'ils s'enfoncent dans le sol. « Même si vous vouliez, vous ne pourriez pas les soulèver. » Nicolas sentit qu'en effet, il ne pourrait pas. Il était répandu sur le carrelage, comme une flaque, surplombant en esprit son corps inerte, et pourtant l'habitant comme une maison aux fondations profondes, explorant les couloirs qui parcouraient ses membres, poussant les portes des pièces obscures et chaudes, chaudes surtout. La sensation de chaleur à présent dominait, et il ne fut pas étonné d'entendre Patrick la décrire, conseiller de l'accueillir, de la goûter, de se laisser envahir par cette chaleur intense, mais douce, qui coulait dans les veines et jouait à la surface de la peau, provoquant des légers picotements, des envies de se gratter, auquel il valait mieux ne pas céder. « Mais si vous avez très envie, » ajouta-t-il, « ce n'est pas grave, allez-y. » Comment savait-il cela ? D'où venait qu'il puisse décrire ces choses extraordinaires que Nicolas ressentait, à l'instant exact où il les ressentait ? Était-ce pareil pour les autres ? On n'entendait plus de rire, plus que le souffle calme, obéissant à la voix de Patrick. Tous visitaient, comme Nicolas, ce territoire mystérieux qui s'étendait à l'intérieur d'eux-mêmes. Tous écoutaient les guides avec la même confiance. Tant que Patrick parlait, leur disait où allait, maintenant c'était les jambes, orteils l'un après l'autre, mollets, genoux et cuisses, rien ne pourrait arriver. Ils étaient en sécurité au fond de leur corps. Cela durait. Depuis combien de temps cela durait-il ? Soudain, Nicolas sentit que Patrick se penchait sur lui. Un genou craqua légèrement. Il s'était accroupi, et ses mains se posèrent sur le haut de sa poitrine, juste en-dessus des épaules, bien à plat. Elles restèrent immobiles. Le cœur de Nicolas s'était mis à battre à tout rompre. Sa respiration, et un moment apaisé, s'affolaient. Il n'osait pas ouvrir les yeux, croiseux de Patrick au-dessus de lui. Très doucement, Patrick dit, « Chut ! » comme un calme et un animal inquieux. Et ses pommes pésèrent un peu plus sur la poitrine de Nicolas, les buts des doigts tendus vers les épaules de façon à les rapprocher du sol, à les enfoncer encore davantage. Nicolas avait l'impression d'allaiter, de courir en toussant à l'intérieur de lui-même, en se cognant au cloison, et au même temps, savait que rien de tout cela ne se voyait de dehors. Son corps restait immobile, crispé malgré les efforts de Patrick, dont il devina qu'il visait à la détente davantage. Il l'entendait respirer au-dessus de lui, très calmement. Il ponça au mannequin écorché des stations Chelle, à son thorax couvercle qu'on pouvait retirer pour examiner l'intérieur. Patrick pesait sur ce couvercle. Il voulait repérer, apprivoiser, ce qu'il y avait dessus, mais cela faisait un beau désordre. On aurait dit que tous les organes de Nicolas, affolaient, se réfugiaient le plus loin possible de la paroi qui palpeaient ses mains fermes et chaudes. Et pourtant, Nicolas aurait aimé qu'elles restent. Il eut peine à retenir un gémissement lorsqu'elles relâchèrent leurs pressions, puis lentement rompirent les contacts. Le souffle de Patrick s'éloigna. Son genou craqua encore lorsqu'il se reléva. Nicolas entreouvrit les yeux, tourna un peu la tête pour les voir se pencher sur un autre enfant, recommencer. Il referma les yeux. Son corps fut tout à coup parcouru d'un frisson. Est-ce que son père avait sorti le banc du coffre fort ? Est-ce qu'il avait déjà l'écorché au moment de l'accident ? Pour tâcher de se calmer, il imagina de nouveau comment ça se passerait. Le téléphone, qui peut-être allait sonner maintenant, à l'instant, où Patrick appuyait en silence sur la poitrine d'un autre, le déroulement de la soirée arrachée à ses rails par la terrible nouvelle, puis la nuit, le lendemain et sa vie d'orphelin. Au même temps, il pensait que c'était mal de se laisser aller à de tels révéries, que cela pouvait porter malheur. Que dirait-il si le téléphone sonnait pour de bon ? Si c'est qu'il avait imaginé pour se rendre triste et de consoler sa réalisée ? Ce serait atroce. Il serait non seulement orphelin, mais coupable, terriblement coupable. Ce serait comme d'avoir toué son père. Un jour, pour illustrer ses habituelles conseils de prudence, celui-ci lui avait raconté l'histoire d'un de ses anciens camarades de classe qui avait menacé son petit frère avec un fusil pour jouer, bien sûr, sans se douter que le fusil était chargé. Il avait appuyé sur la détente et le petit frère reçut la balle de l'écœur. « Qu'est-ce qui s'était passé ensuite ? » se demandait Nicolas. « Qu'est-ce qu'on lui avait fait à cet enfant assassin ? On ne pouvait pas le punir. Ce n'était pas sa faute. Et il était assez puni déjà. Alors le consolait ? Mais comment consoler un enfant qui a fait cela ? Que lui dire ? Est-ce qu'on peut ? Est-ce que ses parents peuvent le prendre dans leurs bras en lui disant doucement que c'est fini, oublié, que maintenant tout ira bien ? Non ? Alors quoi ? Essayer de lui mentir pour que sa vie ne soit pas gâchée et inventer une version moins affreuse de l'accident et petit à petit le convaincre de sa vérité ? Le fusil est parti tout seul. Ce n'était pas lui qui le tenait. Il n'y est pour rien. Très lentement dit Patrick vous allez vous remettre à bouger. Les pieds d'abord. Faites des petits cercles avec les chevilles. Voilà sans vous presser. Maintenant vous pouvez ouvrir les yeux.